Wapi le Wapiti et les citrouilles géantes, une histoire de Chloé Bayargeon. Cet été-là, au village Ciboulot, c'est un véritable cauchemar côté météo. Il pleut pendant un mois entier, une pluie battante et glaciale. C'est interminable. Puis, il y a un soleil ardent, pendant un mois complet, sans l'ombre d'un petit nuage. « Oh, fait chaud en Titi, dit Wapi. » Au grand malheur des villageois, mais surtout de Wapi le Wapiti et de son meilleur ami, typique le Pic-Bois, la pluie se remet à tomber de plus belle le mois suivant. Ensuite, un soleil cuisant revient pendant les trente jours suivants. C'est tout simplement épuisant. « Oh, je cuit, dit Wapi. » Ces grands écarts météorologiques causent un phénomène des plus étranges dans les champs autour du village. Les fruits et les légumes deviennent énormes. Ou alors, tout petit Rikiki. « Tu as vu ça, Renaud le renard ? » « Oh ouais, c'est pas croyable. » « Avec une fraise, on peut cuisiner vingt pots de confiture. » « Avec une seule carotte, six gâteaux et un ragoût. » Madame qui pique la propriétaire du restaurant ne sait plus où donner de la tête. Son garde-manger déborde. « À l'inverse, les concombres et les blés d'Inde sont minuscules, comme des grains de riz. » « C'est la folie. » Puis, l'automne arrive enfin. La température semble plus douce. Les feuilles des arbres changent de couleur et commencent à s'envoler au vent. Les habitants de Ciboulot peuvent enfin souffler. Wapi se demande ce qu'ils vont faire avec les citrouilles, qui sont devenues grosses comme des roues de tracteur. « Pas question que je prépare des litres de soupe à la citrouille. Il faut trouver autre chose, » dit Madame qui pique. « Moi, j'ai une bonne idée, » dit Serge Lelievre. « On pourrait en faire des carrosses. » « Hum, je ne crois pas que ça fonctionnerait, » répond Wapi. « Ah bon ? Oh, dommage. » « On pourrait les transformer en lit, » propose Wapi. « Hum, et ils ne dureraient pas très longtemps, » répond Madame qui pique. « Les citrouilles pourriraient et ça ne sentirait pas très bon pendant notre sommeil. » « Je sais, » s'exclame Edgar le castor, « je pourrais m'en servir pour construire mon barrage. » « Oh non ! Mais ça ne serait pas très réussi, car les citrouilles flottent sur l'eau. » « Et si on faisait des piscines ? » demande Serge. « Oh, il fait un peu froid pour se baigner, non ? » « Brrr, tu crois ? » « C'est alors que Gédéon le héron, le farceur du village, se pointe le bout du bec et s'envole avec une citrouille entre les pattes. » « Elle est très lourde. » « Il y a des morceaux de citrouilles partout. » « Il faut qu'on trouve une idée avant que Gédéon détruise toutes nos citrouilles, » dit Typique. » « Ah, j'ai trouvé ! » s'exclame Wapi. « On va faire de grosses lanternes pour la soirée déguisée prévue demain. Ce sera magnifique. » « Oh oui, oui, quelle bonne idée ! » « La soirée déguisée tant attendue est enfin arrivée. » « Les citrouilles sont illuminées. C'est absolument grandiose. » « Tous les villageois sont costumés et dégustent avec bonheur les sucreries préparées par Madame Kipi. » « Bourque, mais qu'est-ce que c'est ? » s'écrit Gédéon. « Il vient de croquer des mini-citrons, croyant que c'était des bonbons. » « Ha, 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 tout le monde rigole. » Et Madame lui dit « Ah, ha, je t'ai bien eu ! »